Étrange sensation que le temps qui passe. Petite, j'étais impatiente de voir ce que le futur me réservait et découvrir l'Empire qui me reviendrait un jour. J'ai des souvenirs d'enfance de ma mère sur son trône et de mon père, une silhouette mystérieuse. Je me rappelle la peste, le meurtre de ma mère et tout ce qui s'est passé au Handbeats. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Je veux juste éliminer Delilah une bonne fois pour toutes et libérer mon père. Ce manoir recèle les secrets de Delilah. Elle a surmonté les pires épreuves pour s'emparer de l'Empire et le façonner à son goût. Elle a séduit le duc Luca Abel, un tyran paresseux et inconstant, pour en faire un maître comploteur qui l'a aidé à conquérir le trône. Elle s'est rendue immortelle, et même la lame de mon père n'a pu l'arrêter. Je vais découvrir comment elle a accompli tout ça. Et la prochaine fois qu'une épée lui transpercera le cœur, ce sera la mienne. Il ne s'en relèvera pas. C'est étrange. J'ai l'impression que cet endroit aspire toute mon énergie. Il y a quelque chose qui cloche ici. Je le sens dans l'air. Il y a quelque chose qui se trouve. Je sais que vous pensez que je n'ai rien à faire parmi vous, bande de misérables élites. C'est lui ? C'est Stilton ? Le duc paie les hurleurs pour qu'ils lancent de la nourriture à Stilton. Comme un mirage. Je pense qu'ils ont peur. Je pense qu'il est ennuyeur. C'est comme un montant de la nourriture. C'est comme un montant de l'affaire. Je suppose que tu es dans l'air. C'est comme un montant de l'affaire. On reviendra bientôt par l'eau. J'ai rêvé que je partais à la chasse avec le duc, mais les cerfs avaient un fini. Stilton est isolé du reste du quartier. Il y a des babènes dans les entrailles de la lune. Je les entends. C'est bon. Comment ai-je pu devenir si vieux ? Où sont passés les hommes de mes jeunes années ? Ah, comme nous avons pu danser ! Le temps s'écoule entre les fissures des murs, et il se répand sur mes beaux tapis. Allez à Dunwall, et dites à l'impératrice que le duc est en train de déterrer des cadavres dans le jardin, et qu'il a appris à chanter aussi. Elle comprendra. Allez à Dunwall, et dites à l'impératrice que le duc est en train de déterrer des cadavres dans le jardin, qui est en train de déterrer des cadavres dans le jardin. Il y a trois ans, le cerveau d'Aramis Stilton s'est détraqué subitement comme une vieille horloge. Une part de lui et une part de cette maison sont figées dans cet instant. La garde rapprochée du duc est toujours réunie ici, discutant des détails de son grand plan. Le plan de Delilah. Et une part d'Aramis Stilton demeure ici, suspendue. Le grand vide n'est pas vraiment un lieu, et il est bien plus ancien et étrange que tu ne peux imaginer. Il t'observe de l'intérieur. Au cœur de la demeure de Stilton, le grand vide s'écoule par une brèche minuscule, laissée par le petit tour de Delilah. Même la magie est pervertie ici. Et rien ne se déroule comme prévu. Prends ceci. Imagine que c'est une sorte de pendule. Va, et surveille le duc et Delilah. Regarde toi-même ce qu'ils ont fait. Je sens qu'il va faire froid ce soir. Capitaine Windlebone ! Au voleur ! Y a-t-il eu une catastrophe à la mine ? Je le sens dans mes tripes. Combien de morts ? La sculpture d'Osman Dashworth est là. Pendue au plafond. J'aimerais où ? Par le grand vide. Vos invités vous attendent dans votre bureau. Le duc a exigé des rafraîchissements. Mais je ne peux pas entrer sans la combinaison. J'ai laissé une note sur la porte, Capitaine Windlebone. Quoi ? Il est derrière. C'est la première étape du bureau. Elle est dans son carnet, Capitaine. Je ne le voir jamais. Merci, Caporel. Je vais être franche avec vous. Je n'aime pas marcher. Je me suis fait remonter les bretelles par la conservatrice royale. Comment elle s'appelle, déjà ? Je présume que vous parlez de la jeune Brennach. Oui, c'est ça. Pas commode, si vous voulez, mon avis. Enfin, bon travail. Continuez comme ça. Merci, Capitaine. Merci, Capitaine. Le seul moyen de m'en sortir, c'est de revenir au présent avec cette pendule. Merci, Capitaine. Merci. J'ai cru entendre un bruit. Sous ma chaînée... Théo ? Où es-tu, vieux camarade ? Il faut que je te parle. Bien, allons prendre le thé dans la cuisine. Qu'est-ce que c'est ? La maison de Stilton était plutôt pas mal avant les... les événements. Monsieur Stilton a encore donné un service en argent entier d'autre jour. Les mineurs et leur famille ne sauront jamais tout ce qu'il fait pour eux. Les vins de groseille ? Ici ? Comment je vais faire pour trouver ça, moi ? Oh… Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Quelque chose vous agace ? Pourquoi ? Pourquoi vous faites-vous ça ? C'est parti ! Je ne dois plus être loin de la partie centrale. C'est parti ! Tant mieux ! Tant mieux ! Oui... Oui, frappez-moi ! Tant que vous ne me refaites ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai vu le carnet de Stilton le mois dernier, mais depuis, il a sûrement changé la combinaison. Merde ! Mais... qu'est-ce qu'ils foutent ? Arrête ! Quelqu'un pourrait débarquer. Oh, ça va... pour une fois qu'il y a... Hein ? On va chercher ensemble. Hey, chill ! Grrrr ! Où est-ce que vous vous cachez ? Espèce de lâche ! Hein ? Qu'est-ce que toi ? Vous n'irez nulle part ! Qu'est-ce que c'était ? Non ! Non ! Non ! Non ! Elle n'ira pas bien loin ! Non ! C'est pas grave ! Non ! Ah non ! Ah merde ! Restez sur vos gardes, les gardes ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Je suis blessé ! Vous avez entendu ça ! Vous ouvrez l'œil ! Hé ! Qui est-ce ? Oh ! Vengeance ! C'était un contraire ? On dirait du verre en... C'est pas naturel ! Mais... Il y avait... Où est-ce que... C'est impossible ! Un contraire ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La grande garde devait protéger Stilton à l'époque. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On doit mourir un jour, je sais. Mais pas aujourd'hui, s'il vous plaît. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais faire couler ton sang, je le jure. J'espère. J'espère que c'est une bonne nouvelle. J'espère que c'est une bonne nouvelle. C'est parti. 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 Allons. Finissons-en. Ce que nous allons tenter... ...неichten à la fin, ce qu'on cherche aujourd'hui n'a jamais été fait. Cela va au-delà de ma compréhension et à plus forte raison de la vôtre. Si quelqu'un a le moindre doute... qu'il s'exprime maintenant. C'est une chose qui défie toute explication rationnelle. À la frontière entre la philosophie naturelle et... ...un autre domaine. Ouais, nous risquons de sombrer dans la folie. Je le sens. Plus j'y réfléchis, et plus je pense que c'est une mauvaise idée. Pourquoi vouloir parler avec les morts ? Si cette Delilah a vraiment été tuée ou bannie hors de ce monde ? Elle a peut-être perdu l'esprit. Delilah est plus puissante que jamais. Le Duc Abel et moi-même avons entendu sa voix murmurant à nos oreilles. L'heure est venue. Mettez-vous en position. C'est parti. Je m'en suis bon. Je vais-je trouver deux secondes. La nuit est venue. Je m'en suisность. Mais je m'en suis. J'en suis touchée. C-Quin-je? Déjà, j'ai envie de l'aider. Je m'en suis. Je m'en suis. C'est un décembre. L'unstar est là pour moi. Sous-moi, je m'en suis. C'est un décembre. Je m'en suis. Assis, j'en suis un décembre. Mettez-vous sur le grand rythme d'un désir du mandat. Vous sentez son pouvoir, n'est-ce pas ? Parlez-y de moi ! C'est plus excitant que toutes les orgies auxquelles j'ai participé. Attendez ! Une minute ! Tu ne peux pas vraiment... Crétin ! Je suis revenue. Je suis de nouveau parmi vous. J'ai échappé au froid glaçant de l'éternité. Étrange, on dirait que ça a fonctionné. Mon esprit est bien gardé maintenant, en sécurité à l'intérieur de cette chose. Lucas, tu dois la mettre en lieu sûr. Je vois encore de l'autre côté. L'un a été changé en pierre, et l'autre a été reforgé et marqué par celui dont les yeux sont noirs. Pauvre miss. Je n'ai pas d'autre choix que de prendre soin de lui, par royauté envers mon père. Vous ! Attendez. Vous vous cachez, mais je sais qui vous êtes. De quelle époque vous venez ? Vous assistez à mon retour aujourd'hui, mais bientôt, c'est moi qui vous trouverai. Demiande. Non, non. Concentrez-vous sur le Grand Vidal à l'auxitiers. Non, pas de ses plaisirs. Vous pourriez vous voir. N'est-ce pas ? Par les étoiles, c'est plus excitant que toutes les orgies auxquelles j'ai participé. Attendez ! Une minute. On ne peut pas vraiment, crétin ! Je suis revenu. Je suis de nouveau parmi vous. J'ai échappé au froid glaçant de l'éternité. Étrange, on dirait que ça a fonctionné. Mon esprit est bien gardé maintenant, en sécurité à l'intérieur de cette chose. Lucas, tu dois la mettre en lieu sûr. Je vois encore de l'autre côté. L'un a été changé en pierre, et l'autre a été reforgé et marqué par celui dont les yeux sont noirs. Pauvre Aramis, je n'ai pas d'autre choix que de prendre soin de lui, par loyauté envers mon père. Vous ! Attendez. Vous vous cachez, mais je sais qui vous êtes. De quelle époque vous venez ? Vous assistez à mon retour aujourd'hui, mais bientôt, c'est moi qui vous trouverez. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501